Faire une petite histoire courte, je suis content d'être ici à Trois-Rivières, je suis moi-même originaire de la région encore beaucoup plus loin de Trois-Rivières. Je suis originaire de Mont-Laurier, une petite ville ultra-catholique, comme vous le savez, blanche comme il s'en fait peu. Ma grand-mère aurait été très heureuse d'être ici aujourd'hui, ça ne fait pas d'autre. Et je ne suis pas sûr que je l'avais convaincue de mon argument non plus. Ma fille, ma petite fille s'appelle Ève, donc vous voyez un peu, il n'y a rien de plus de biblique comme nom. J'ai perdu un peu la foi catholique avec le temps, notamment lorsque je suis arrivé à Montréal, il y a pratiquement 16-17 ans, où je dois avouer, comme ma collègue, que je ne vis pas dans le même Montréal que mes deux autres collègues. Dans l'optique où des femmes voilées, pour être honnête, j'en vois pratiquement jamais, en tout cas, j'en ai jamais eu, il n'y calme non plus. J'enseigne à l'Université de Montréal, qui est située à Outremont, où je travaille comme avocat au centre-ville de Montréal. Et je vais éviter par là qu'on tombe dans l'anecdote personnelle, à savoir moi j'en connais, moi je n'en connais pas. Ça pour vous dire qu'il faut, je crois, relativiser certaines choses. La charte en question, pourquoi je suis contre, et pourquoi, excusez-moi, vous m'avez-vous réveillé, pourquoi je suis contre, bien c'est relativement simple. On nous a présenté ça comme étant une charte de la laïcité, donc la neutralité des institutions publiques en matière de religion. Tout à fait correct, tout à fait à l'aise avec ça. Mais est-ce que c'est réellement ce qui se trouve dans ce projet de loi-là? Posez-vous la question. On vous a dit dans le projet de loi qu'on conservait le crucifix, du moins jusqu'à Nouvelle-Âle. Est-ce que c'est ça la laïcité de l'État? Toutes les lois qui vont être adoptées à l'Assemblée nationale vont l'être en dessous d'un crucifix. À moins que soyez capables de me dire que le crucifix est laïque, ce que je doute, il y a déjà un problème. L'autre problème, j'écoute toutes les interventions depuis tout à l'heure, il y a une religion, puis il y a un groupe qui est visé, ce sont les femmes musulmanes, de A jusqu'à 7. Vous me dites, ah non, c'est pas vrai, on vise toutes les religions. Le ministre Réville lui-même a parlé de l'islamisation de Montréal. Tous les propos qui ont été tenus jusqu'à présent portent sur la question de la religion musulmane. Est-ce qu'on en a contre les femmes musulmanes au Québec? J'espère que non. Puis ma petite démonstration, je l'espère, va permettre de mettre certaines choses en perspective. Je suis contre l'intégrisme religieux. Je ne suis plus religieux. Je suis parfaitement athée. Sauf que j'enseigne le droit constitutionnel et je me suis intéressé à la question des charges. Je me suis intéressé à la protection des droits fondamentaux pour vous, pour moi. Le droit des femmes au vote au Québec, 1940, ça a pris du temps. C'est un droit qui est maintenant prévu par les chars. Chars québécoises, chartes canadiennes. Le droit à l'avortement, ça a été un grand gain, je pense, pour la majorité des femmes. Droits prévus à la charte canadienne, droits prévus à la charte québécoise. Le droit au mariage gay, prévu à la charte canadienne, prévu à la charte québécoise. Empêcher la peine de mort, prévue à la charte canadienne, prévue à la charte québécoise. Là, ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est que par cette charte-là, on vise la neutralité, alors qu'ultimement, ce qu'on vise, c'est clairement un groupe qui est ultimement défavorisé. Et là, je vous demande de mettre de côté, dans la mesure du possible, certaines perceptions que vous pouvez avoir, qui peuvent être justes ou qui peuvent être erronées. Est-ce qu'on souhaite le départ des femmes musulmanes du Québec? Si vous me dites oui, vous pouvez le boucher aux oreilles ou aller prendre un café à l'extérieur, on perd notre temps. Si vous me dites non, là, je peux continuer en disant la chose suivante. Quelle est la meilleure façon d'intégrer ces femmes-là? Posez-vous la question. Une charte des droits, c'est quelque chose de sérieux. Ça protège vos droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux, ça ne se modifie pas comme des petits bonhommes en plasticienne. Là, on en enlève un petit peu et on en rajoute là, quand ça nous tente comme ça, un peu tout crache. Ce n'est pas comme ça. On a besoin des droits fondamentaux parce qu'ils sont fondamentaux. Et la charte canadienne et la charte québécoise protègent l'égalité homme-femme. C'est prévu aux deux chartes. Ce qui veut dire que toutes les lois qui sont adoptées par Québec et ailleurs doivent respecter l'égalité homme-femme. C'est déjà prévu, bien avant Bernard Réville et bien avant Cléavelot Trudeau et bien avant René Lévesque. Tout ça émane de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée après, vous savez quoi, la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé lors de cette même Deuxième Guerre. Tout ça pour dire que si vous voulez légiférer simplement parce que vous avez un malaise sur un groupe en particulier, peut-être que vous devez vous poser la question suivante. Est-ce que je donne le droit à mon Assemblée nationale de retirer des droits fondamentaux prévus dans les chartes parce que j'ai un malaise? Vous allez me dire oui, mais c'est un malaise qui est sérieux. Je suis d'accord. Mais en Russie, tout récemment, il y a ça quelques mois, tous les députés de l'Assemblée nationale de la Russie ont voté pour empêcher les manifestations gays en Russie. Vous n'avez pas le droit d'être affichés comme homosexuels en Russie. Pourquoi? La raison est simple. On avait un malaise. Et nous, on est contre ça, les malaises. Donc, on légifère sur les malaises. Reposons-nous maintenant la question. Est-ce que cette charte-là vient donner un coup de main aux femmes musulmanes ou vient plutôt leur nourrir? J'ai bien apprécié l'exposé de ma collègue. Ceci dit, vous me permettrez d'être en désaccord à 100 % à cet effet-là. La femme qu'on vise ici, c'est la femme voilée qui travaille en CPE, par exemple. La femme voilée qui travaille dans une petite cour d'école. Ma fille va à une école où il y a des femmes voilées. Anecdote pour anecdote. Est-ce qu'il y a un problème? Non. La femme voilée lui a expliqué, bien, je cache mes cheveux pour faire plaisir à Dieu. Oh, fin de la discussion. Je ne dis pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intégrisme religieux à travers le monde. Je n'ai pas ça. Mais il ne faut pas tout mélanger. Et quand on joue avec des droits fondamentaux, il faut le faire sérieusement. Quand Bernard Dréville a déposé son projet de loi, on lui a demandé, M. Dréville, avez-vous des études à l'appui? Non. Non, pas bien. M. Dréville, avez-vous, savez-vous le pourcentage de femmes voilées dans la fonction publique? Parce qu'il paraît qu'on vise la fonction publique uniquement. Non, je ne le sais pas. Vous n'avez pas d'études? Non. Et quand il a demandé aux gens, venez-nous dire ce que vous pensez de mon projet de chatte, il a reçu des courriels, M. Dréville. C'est la nouvelle mode en démocratie. Puis il a dit, bien, il y a 47 % des Québécois qui sont d'accord avec moi. J'ai reçu des courriels, puis 47 % des Québécois me disent, on est d'accord avec vous. Pensez à ce que je viens de dire. Vous me parlez de valeur commune, de valeur québécoise, parce que c'était le premier nom de la chatte avant qu'on recule là-dessus, parce qu'on s'est bien rendu compte que ça avait l'air fou. Ils sont en train de me dire que malgré le fait qu'il s'agisse de valeur commune, comment on est bien capable d'aller chercher plus de 47 % dans une opération qui est purement populiste? Wow! Et de ce fait-là, vous vous sentez légitimé de retirer des droits? Je reviens encore une fois à la femme Boilé qui travaille en CPE, qu'on décolle, peu importe. La femme en question, c'est dommage, mais elle devra faire un choix entre sa liberté de religion et son travail. Comme eux autres, en fait, c'est faux, ça, monsieur. C'est faux. Parce que dans ce cas-ci, si vous me permettez, on vise d'un groupe ciblé, qui est celui des femmes musulmanes, clairement, et on sait très bien que bon nombre de ces femmes refuseront de... Moi, ce que je souhaite pour les femmes musulmanes, et là, ce n'est pas le conditionnaliste qui parle, c'est le citoyen, je souhaite une intégration sérieuse. Et pour moi, la meilleure façon que ces femmes-là s'intègrent, c'est par le marché du travail. Et sauf erreur, les femmes qu'on vise ici sont des femmes qui travaillent, par exemple, dans nos écoles, qui parlent français, qui payent des impôts. Ce n'est quand même pas pire, ça, comme intégration. On ne parle pas de la femme qui est accrochée dans une birotte en train de se faire fouetter par un barbu, là. On parle d'une femme qui travaille, qui parle français et qui paie ses impôts. Là, on va lui dire que je suis en train de voir de travailler ici. Là, puis là, évidemment, on se dit « Ah, bien, ils ne sont pas contents, hein, qu'ils retournent chez eux. » Bien, justement, il y en a qui vont faire le choix de retourner chez elles. On se dit « On s'en fout, c'est à eux autres de ce pied, c'est nos règles, c'est nos lois. » On ne peut pas voir comme ça. La façon que je propose, c'est de favoriser l'intégration. C'est d'assurer que cette femme fasse le choix de travailler dans une société québécoise, de s'intégrer. Et on souhaite tous l'émancipation des femmes, de toutes les religions, de toutes les cultures. Mais ce projet de loi-là vise à stéréotyper, je crois, certains préjugés qui font en sorte de renforcer le préjugé en question, de retourner certaines femmes chez elles. Et n'oubliez pas une chose, et ça, ça n'a pas été dit parce que le gouvernement du Parti québécois s'en est pas vanté, quand on parle de la neutralité des institutions, savez-vous que selon le projet de charte des valeurs, on va dire que n'importe qui qui contracte avec un organisme public ou qui reçoit une subvention d'un organisme public pourra être assujetti, selon la discrétion du ministre, oui, madame, vous allez voir, c'est l'article 10, pourra être assujetti à la même obligation, c'est-à-dire éviter que ses employés portent le voile ou autres signes constantatoires. Ça veut dire quoi, ça? Qui ne contracte pas avec un organisme public? Qui ne contracte pas avec l'État québécois? Qui ne contracte pas avec un ministère? Qui ne contracte pas avec une municipalité, un CLSC, une commission scolaire? Tout le monde, dans un sens où à peu près, contracte au Québec avec ses organismes publics. Qui ne reçoit pas des subventions? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on vous parle d'appliquer ça directement à l'État, mais ultimement, on vise l'ensemble du Québec. Quel est le message qu'on envoie ici? Bien, tous ceux qui contractront pour l'État, qui recevront des subventions ou qui travailleront pour l'État, ne pourront pas porter leur voile. Si ça, ce n'est pas un message de dire « Ous, je me demande ce que c'est ». Je ne défends pas le voile, qu'on soit clair. Je ne me connais pas assez. Ce que je défends, par contre, c'est la liberté de le porter ou la liberté de ne pas le porter. Et anecdote pour anecdote, j'ai plusieurs étudiants qui portent le voile. C'est vrai. Ils sont étudiantes en droit. Puis ils viennent me voir. Ils sont féministes. Ils ne sont pas mariés. Ils sont tout à fait à l'aise avec le voile. Et ils ne sont pas à l'aise avec le fait qu'on leur oblige d'enlever le voile. Qu'est-ce que c'est entre la liberté de porter le voile et l'obligation de le porter? Il vous reste deux minutes. Je vais terminer tout de suite en vous disant merci pour votre accueil. Je sais que ce n'est pas toujours simple. Moi-même, j'ai dû faire un certain cheminement. Je ne dis pas que j'ai raison non plus. J'ai beaucoup de respect pour l'opinion de mes collègues. Mais je vous demande de considérer ceci. On ne règle pas un problème en adoptant une loi sur la base de courriels reçus, sur la base d'un malaise, sur la base de ce qui s'est passé à Héroville. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça nous a pris cinq ans pour décider si on pouvait tourner à droite au Québec. Peut-être qu'on pourrait prendre un peu de notre temps pour réfléchir à un. Quel est le pourcentage dans la fonction publique qui porte le signe ostentatoire? Quelle est la meilleure façon de les intégrer? Et actuellement, je crains que l'opération en soit une politique électoraliste et non pas comme solution qui vise le bien-être des Québécois, de tous les Québécois, incluant oui, les femmes musulmanes. Merci.